Alors, nous allons maintenant procéder au second débat de fin de séance entre Mme la députée de Repentigny et Mme la ministre de la Famille concernant la hausse des tarifs de garde. Alors, Mme la députée de Repentigny, je vous cède la parole pour cinq minutes. Merci, M. le Président. Cette semaine, la ministre de la Famille a refusé de nier l'annonce sortie dans les médias le fait que les frais de garderie augmenteraient substantiellement, et ce, bien au-delà de l'inflation, tel que promis par son propre gouvernement en campagne électorale. Pourtant, lors du discours sur le budget, l'actuel ministre des Finances reconnaissait, et je cite, que les contribuables québécois sont maintenant les plus imposés en Amérique du Nord. Et cette imposition a atteint ses limites. Il ajoutait que les efforts devront être essentiellement concentrés sur les dépenses publiques du gouvernement. Dans les trois balises qu'il a établies lors de ce même discours, il a énoncé que le cadre financier ne comporterait aucune augmentation d'impôts et taxes. Et enfin, il annonçait qu'en 2014-2015, plus de 90 % des efforts nécessaires pour redresser les finances publiques seraient effectués du côté des dépenses publiques. Et pour 2015-2016, on parlait de 95 %. Qu'est-ce que nous n'avons pas compris? On se demande après pourquoi les contribuables sont cyniques. Comprenez-moi bien, 90 % des efforts effectués du côté des dépenses publiques pour cette année et 95 % pour l'année prochaine. Actuellement, on sous-traite toutes les augmentations de taxes, impôts et frais de toutes sortes. D'abord les frais d'Hydro-Québec, ensuite les taxes scolaires, bientôt les taxes municipales et les frais de garderie. En 2012, une étude de la chaire de recherche en fiscalité et finances publiques concluait que les services de garde à contribution réduite étaient bénéfiques pour l'économie. L'étude pilotée par Luc Godbout, aujourd'hui à la tête de la Commission d'examen sur la fiscalité, indiquait qu'en 2008, 70 000 maires de plus avaient pris la décision d'exercer un emploi permettant d'augmenter le PIB du Québec de 5 milliards de dollars. Lorsqu'on parle de révision de programmes, j'ose espérer qu'on veut aussi dire comment peut-on faire mieux au sein de tous les ministères, dont celui de la famille. Pourquoi ne pas avoir déclenché une réflexion sur l'ensemble du réseau des garderies? Est-ce qu'on peut faire mieux? Est-ce que les montants versés par le ministère sont utilisés de façon rigoureuse? La ministre banalise la dénonciation faite récemment par la présidente du Conseil québécois des services de garde éducatifs à l'enfance. Il y a des routes du système. Plus de 15 millions de dollars par année de fonds publics seraient utilisés de façon inappropriée dans le réseau des garderies pour des places fictives dites fantômes. Cette situation perdure et semble avoir été dénoncée depuis plusieurs années. Qu'est-ce que le ministère a mis en place afin de faire cesser cette façon de faire? Je ne parle pas ici de dénonciation de parents, mais en tant que responsable du ministère de la famille, peut-elle nous dire quels sont les gestes qu'a posé le ministère afin d'arrêter cette pratique? Avant de quémander des sommes d'argent supplémentaires aux familles qui doivent faire des contorsions pour boucler leur budget, qu'est-ce que la ministre et son ministère ont fait pour stopper cette utilisation inappropriée faite par le réseau tel que dénoncé il y a plus d'un mois dans les médias? Je rappelle que cette pratique semble connue depuis plusieurs années. Je répète qu'a fait son ministère, car ici, je crois que les contribuables sont en droit de demander des comptes avant d'être appelés à contribuer davantage une fois de plus. C'est une question de respect envers ceux que nous représentons. Pourquoi ne pas faire un travail rigoureux avant de pelleter la facture dans les mains des familles? Ce matin, dans le journal Le Soleil, on mentionnait que des CPE de la région de Québec et de la région de la Chaudière-Appalaches étaient prêtes à travailler sur des pistes de solution afin de préserver le tarif unique des garderies. Pourquoi la ministre n'a pas convoqué l'ensemble des intervenants du réseau des garderies, que ce soit des représentants des centres de la petite enfance, des réseaux de services de garde en milieu familial, des garderies privées subventionnées et non subventionnées? Tous ces intervenants auraient pu être mis à contribution. Pourquoi ne pas l'avoir fait? Peut-être que suite à un travail sérieux fait par ces intervenants, des solutions auraient émergé au lieu de se contenter d'y aller par la facilité, soit de continuer à piger dans la poche des familles, solutions faciles et indécentes. Je suis déçue de ce que je vois actuellement. Je parle ici au nom de toutes ces familles qui ne sortent pas dans les rues, qui se lèvent tous les matins pour aller travailler et qui travaillent durement pour boucler leur budget en espérant qu'ils seront capables de dégager des surplus pour en faire profiter leurs familles. Et pendant ce temps-là, le gouvernement gaspille et fait monde de manque de rigueur dans les finances publiques. Je pense qu'il faut que ça cesse. Merci. Alors, merci à vous, Mme la dépré de Repentigay. Je vous cède la parole, Mme la ministre de la Famille, pour cinq minutes. Merci, M. le Président. En tout premier lieu, j'aimerais rappeler à ma collègue que je travaille pour l'ensemble des familles du Québec, pas juste pour une strat ou pour un style. Je travaille vraiment pour l'ensemble des familles du Québec. Et je suis surprise qu'elle puisse se lever en chambre et annoncer qu'on a fait peu de choses, ou on ne s'est pas déjà appliqué à faire des choses, puisque dans l'optimisation et dans la volonté que nous avons, elle a été invitée et elle a participé au Forum sur la gouvernance, où il y avait dans une salle des parents, des gens des services de garde en milieu familial, des gens des CPE, qui partageaient ensemble, sur le réseau, et sur comment faire mieux avec l'ensemble des services qu'on a. Est-ce qu'on se limite à un seul forum, M. le Président? Non. On a mis en place plusieurs réflexions. Et depuis le 23 avril, je vais changer cette phrase. Je vous dirais, depuis la semaine après le 23 avril, on a été nommé ministre le 23 avril, dès la semaine qui a suivi, j'ai commencé des rencontres à toutes les semaines avec les partenaires, que ce soit dans le réseau de la petite enfance, qu'on appelle les CPE, dans le réseau privé subventionné, dans le réseau privé-privé, j'aime le dire comme ça, parce que privé-privé, pour moi, c'est des gens qui sont complètement autonomes. On a même travaillé ensemble sur le projet de loi 2, où on a parlé des places en garderie, puis comment on peut faire mieux, et comment on peut faire une application pour limiter les chaînes de garderie. Je me rappelle que la députée n'était pas en accord avec la volonté de ne pas avoir de chaînes de garderie, mais en même temps, on a travaillé ensemble, puis on a entendu les intervenants. Je crois que travailler pour les familles du Québec, ce n'est pas juste de s'arrêter à une tarification, c'est surtout s'arrêter au principe qui veut que chaque famille trouve sa place. Parce que, M. le Président, malheureusement, chaque famille n'a pas sa place dans une place à garderie. Plus souvent qu'autrement, nos parents cherchent encore des places. Et notre travail à nous, au ministère de la Famille, c'est de faire en sorte qu'ils en trouvent. Maintenant, est-ce que tout le monde trouve une place à 7,30? Eh bien, non, M. le Président. Il y a des parents qui paient jusqu'à 30 à 60 $ par jour en garderie privée. Oui, ils reçoivent un retour par rapport aux impôts, autant provincial que fédéral, mais il faut quand même faire le déboursé. Donc, la volonté qu'on a au ministère de la Famille, c'est de trouver la meilleure solution pour que nos familles soient traitées tous de la même façon, avec un service équitable, mais toujours dans une volonté de leur donner plus et de meilleurs services. Quand la députée me demande qu'est-ce que le ministère fait, bien, je vais nous le rappeler. Parce que, oui, il faut que les parents soient capables de nous dire qu'est-ce qui se passe dans leur milieu si on veut être capable de trouver les places fantômes. Je connais bien des parents que j'ai rencontrés individuellement qui m'ont dit, vous savez, pour avoir ma place en garderie, on me dit que pour préserver ma place, je dois prendre une place cinq jours. J'en ai besoin juste de quatre, mais j'ai besoin d'une place cinq jours. Donc, je paie cinq jours. Bien, M. le Président, malheureusement, la journée de plus, on la paie nous aussi comme gouvernement. Donc, il faut s'assurer que ça ne se passe plus. Comment on fait? Bien, on met en place au ministère différentes stratégies. On se fait allier avec les parents, mais on a aussi six analystes en rapport financier qui regardent les rapports et qui essaient de trouver les failles. On a aussi huit inspecteurs sur le terrain. On a aussi des bureaux coordonnateurs. On en a quand même 163 qui ont une responsabilité face au RSG. On les appelle comme ça affectueusement, mais c'est le réseau de responsables de services de garde en milieu familial. Et on a, depuis quelques années, six enquêteurs. C'est quand même pas rien. Quand on dit enquêteurs, on va plus loin. On ne passe pas par l'analyste. On ne passe pas par les inspecteurs. On s'en va directement à la résidence. On n'annonce pas notre visite. On y rentre. On va voir comment ça se passe. Et on essaie de voir s'il y a là une problématique et comment on peut la corriger. Les 163 bureaux coordonnateurs avisent les agents, font en sorte que la conformité des choses s'applique et donnent les instructions au ministère si jamais ils voient une faille ou un manquement. Je pense que nos 160 bureaux coordonnateurs sont des exemples de complices du quotidien au niveau du ministère. Est-ce qu'on s'arrête là? Eh bien, non. Ce qu'on veut, c'est optimiser. On veut mettre en place un principe qui fait en sorte qu'on a plus de services pour plus de familles, pour plus d'enfants au Québec. Et notre plus grande volonté, c'est de faire en sorte que chacun des enfants qui passent à travers ce système de garde puisse arriver à l'école, au pré-scolaire, à chance égale avec les autres enfants. Donc, M. le Président, soyez assurés qu'on s'y acharne à tous les jours. Merci à vous, Mme la ministre de la Famille, pour cette intervention. Mme la députée de Repensier, vous avez un droit de réplique de deux minutes. M. le Président, j'ai entendu la ministre de la Famille parler de tous ceux qui travaillent au ministère de la Famille. Le Conseil québécois des services de garde à l'enfance a dénoncé 15 millions d'argent dépensé annuellement, un chiffre qui est minimal, pour payer des places fantômes non occupées. Donc, depuis plusieurs années, cet état de situation existe et rien n'a été fait. Je comprends qu'il y a des gens qui travaillent, mais il n'y a rien qui s'est mis en place pour arrêter cette façon de faire. Les contribuables et les familles s'attendent à de la rigueur de la part du gouvernement. Nous ne pouvons demander aux familles de contribuer au-delà de ce qu'ils font actuellement, si le gouvernement n'est pas en mesure de leur prouver qu'il a lui-même fait son propre travail de rationaliser ses dépenses. Régard, rigueur et rigueur. Le gouvernement se doit d'être transparent. Le gouvernement doit faire la démonstration qu'il a fait ses devoirs. Le gouvernement doit s'assurer qu'il a procédé à l'analyse de ses façons de faire. Le gouvernement doit démontrer qu'il a le plein contrôle dans la gestion de l'argent des contribuables. Et la ministre de la Famille doit démontrer qu'elle est en plein contrôle de son ministère et que tous les efforts de rationalisation des dépenses ont été faits avant d'aller chercher des sommes supplémentaires dans la poche des familles. Optimiser veut dire obtenir le rendement optimal, tirer le meilleur parti. En ce moment, nous n'avons pas eu cette démonstration et nous pouvons douter que des gestes ont été entrepris afin d'éviter ces ajustements de tarifs de garderie au-delà de l'inflation. Je me joins à toutes ces familles pour dénoncer ce nouveau ballon d'essai lancé en début de semaine. Ce sont toutes les familles du Québec qui sont plus que déçues de ce gouvernement et qui lui disent « Refaites vos devoirs ». Merci. Applaudissements Alors, merci à vous.